Bonjour à tous. Je voulais remercier d'abord les organisateurs de l'invitation pour cette table ronde. Je suis Odile Conta, je travaille donc à l'Institut des sciences humaines et sociales au CNRS, où je m'occupe d'édition scientifique et d'aide aux revues depuis 5 ou 6 ans maintenant. Et puis avant, j'ai travaillé dans un laboratoire où je m'occupais d'archives ouvertes. Donc du coup, je suis un peu des deux côtés. Ce moment sur les revues scientifiques en libre accès, on va l'organiser un petit peu différemment. C'est-à-dire que moi, je vais commencer par faire une petite présentation générale des enjeux et du contexte, parce qu'il me semblait que c'était important de recadrer en partie les choses. Et puis ensuite, Christine Kosmopoulos, qui est à ma droite, fera une présentation autour de CyberGéo. Donc Christine, elle est ingénieure de recherche au CNRS, au laboratoire géographie cité. Elle est spécialisée dans l'édition numérique et l'information scientifique pour les sciences humaines et sociales. Elle est donc rédactrice en chef de la revue CyberGéo et co-responsable du projet Journal-Base, qui est un site en accès ouvert d'interrogation des revues en sciences humaines et sociales et de comparaison de leurs référencements. Ses travaux de recherche portent sur l'impact des nouvelles technologies de l'information et de la communication, sur la question des enjeux des nouvelles technologies pour les SHS, l'accès ouvert, donc le libre accès, et l'évaluation scientifique. François Sinault, qui est juste à côté, est ingénieur de recherche au CNRS et membre de l'Institut d'études et de recherche sur le monde arabe et musulman, l'IREMAM. Il est docteur en sciences politiques et spécialisé sur le monde arabe contemporain. Il a notamment travaillé sur les universités et les systèmes académiques en contexte autoritaire et plus récemment sur les effets en retour des révolutions arabes sur la production des sciences sociales. Et puis surtout aujourd'hui, il est là parce que depuis 2010, il est co-directeur de la revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, dont il va nous parler donc après. Et on gardera un temps important pour vos questions et les échanges en fin de présentation. Donc moi, je voulais donc vous recadrer un peu le contexte général des revues en libre accès, des revues scientifiques en libre accès. Alors si j'arrive à faire marcher cette chose... Ah voilà, ça y est, je sais. On en a parlé un peu tout à l'heure, mais en fait, le libre accès, c'est une histoire ancienne. qui remonte aux années 90 et puis surtout qui a pris une importance dans les années 2000 avec notamment l'initiative de Budapest pour le libre accès. Je vous ai remis une définition du libre accès à la littérature scientifique, mise à disposition gratuite sur l'Internet public, c'est ce qu'on disait à l'époque, permettant à tout en chacun de lire, télécharger, copier, transmettre, imprimer ou s'en servir à toute autre fin légale. Et donc pendant longtemps, comme on vous a dit ce matin, on a dit qu'il y avait une voie gold et une voie green. C'est toujours le cas, il y a toujours les archives ouvertes et les revues en libre accès. Mais je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus, ces deux voies se fondent, se mélangent. Et un certain nombre d'initiatives, comme les épis-revues, qui sont des revues par-dessus des archives ouvertes et bien d'autres choses, font que tout ça est un peu tous ensemble vers le libre accès, peu importe la voie et peu importe si elles sont un peu mélangées. Au contraire. Si on doit donner une définition d'une revue en libre accès, c'est une revue, j'allais dire, une revue normale, qui répond aux exigences de qualité classique des articles scientifiques, c'est-à-dire qu'il y a une procédure d'évaluation, une sélection, un comité de lecture, la mise en place d'experts et de peer reviewing, c'est-à-dire quelque chose de parfaitement classique et normal dans une revue académique, mais qu'il y a un financement qui permet une diffusion numérique sans restriction d'accès et d'utilisation. C'est ça, une revue en libre accès. C'est assez simple. Il faut que le modèle économique permette cette diffusion numérique, donc c'est forcément une revue numérique, qui soit donc absolument libre. Et puis, je voulais remettre en place deux termes qui parfois sont un peu mélangés, parce qu'on a parfois traduit un peu vite open access en accès libre, ce qui est faux, puisque normalement ça devrait être accès ouvert si on faisait une vraie traduction. Et donc, il y a quand même deux choses un tout petit peu différentes l'une de l'autre, c'est que l'accès ouvert, c'est l'accès qui est ouvert, c'est l'accès qui est libre. Donc, les textes sont accessibles, ce que je vous ai mis, sans restriction. Et l'accès libre, c'est non seulement l'accès qui est ouvert, mais aussi une certaine réutilisation des textes, et une certaine possibilité de réutilisation des textes. Donc, les sciences créatives communes dont on vous a parlé tout à l'heure. Voilà, c'était pour recadrer un peu des mots de vocabulaire qui sont quand même importants. Alors, pourquoi des revues en libre accès au départ ? D'abord, c'est une réaction de la communauté scientifique et des chercheurs. Réaction assez forte en fonction d'un certain nombre de choses. La première chose, c'est une certaine lenteur du système d'évaluation des revues, qui fait que les délais de publication étaient et sont parfois encore très longs. Ensuite, un refus assez fort de la part de la communauté scientifique de la concentration du monde de l'édition scientifique au niveau mondial. Je vous ai remis quelques chiffres pour vous donner une idée de ce que c'est, parce qu'on oublie parfois que Elsevier Springer, Blackley-Wiley et Thomson Reuters, en 2015, c'est un quart des 28 000 revues scientifiques existant dans le monde. C'est-à-dire un monopole très important. Et un monopole financier aussi. Quand vous voyez le tableau que j'ai mis sur votre droite, c'est les taux de marge de ces entreprises. Donc, c'est un taux de profit de 35% sur Springer et de 37% sur Elsevier. Et je vous ai mis exprès la comparaison avec des grandes entreprises dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui sont Apple, Google, etc., qui sont bien en dessous. Autrement dit, si vous voulez placer de l'argent, c'est là qu'il faut le mettre, parce que c'est là que ça rapporte le plus. Donc, on oublie un peu ça, cette force et cette puissance de ce marché scientifique mondial qui a provoqué cette réaction de la communauté et qui l'a provoqué aussi parce que le coût des abonnements qui permet de générer ces bénéfices est extrêmement important et qu'entre 1986 et 2005, il a augmenté de plus de 300%. Aujourd'hui encore, les coûts d'abonnement à ces grands éditeurs, c'est entre, ça dépend, mais entre 4, 5 et jusqu'à 7% d'augmentation par an du nombre d'abonnements. Et ceux d'entre vous qui travaillent dans les bibliothèques et dans les endroits où le poids des ressources électroniques et de l'achat des ressources électroniques est de plus en plus fort savent bien que c'est quelque chose de très, très important. Je vous ai remis des chiffres aussi au niveau national. La licence Elsevier France, qui a été signée l'année dernière pour 5 ans, c'est 172 millions d'euros, 35 millions par an. C'est non négligeable. Et c'est aussi pour ça que les revues en libre accès sont nées et il ne faut jamais oublier d'où elles viennent. C'est ce rejet aussi de ce système, en tout cas d'une partie du système de l'édition scientifique mondiale qui fonctionne de cette façon-là. Et puis aussi parce que, et c'est sans doute le plus important, ce système fonctionne sur le système des abonnements et donc c'est une barrière d'accès, une limite à la communication scientifique et à la dissémination de la science. Donc on est bien dans le principe de garantir un accès libre et gratuit au résultat de la recherche et d'assurer une communication scientifique. C'est d'abord ça, une revue scientifique en libre accès. J'ai mis une ou deux choses autour d'arguments très importants pour les revues en libre accès, qui est la visibilité et la diffusion. On en a parlé pour les archives ouvertes tout à l'heure. Mais les revues en libre accès sont également très importantes pour ça. Il y a eu une étude l'année dernière de l'Institut des politiques publiques sur une comparaison très simple entre un article publié sous abonnement et un article publié en libre accès. Eh bien le déficit de visibilité qui est inhérent à la diffusion sous abonnement ne sera jamais récupéré, même si l'article est ensuite libéré et mis en libre accès au bout d'un an ou deux. C'est-à-dire que le un an sous abonnement, il ne se rattrapera jamais. Les gens qui n'ont pas lu l'article, qui ne le liront jamais après, c'est terminé. Donc ça c'est très important aussi. Il y a une visibilité des revues en libre accès aussi qui permet un référencement. Et je vous donnerai le PowerPoint après. Il y a un site qui s'appelle Ranking Web Repository qui classe en fait la visibilité des grandes plateformes. Et vous verrez que, je crois, 3 ou 4e position, il y a Revue.org qui a une réelle visibilité internationale et un référencement très important à ce niveau-là. Et Open Edition en entier, c'est-à-dire l'ensemble des plateformes de Revue.org, en 2015, c'est 64 millions de visites, pour vous donner une idée de l'importance de cette visibilité et d'une visibilité qui sort du monde académique, qui permet vraiment de découvrir des lecteurs inattendus, des gens auxquels on n'aurait pas pensé. Et ça c'est aussi très important, notamment en SHS, me semble-t-il. Il y a ensuite un certain nombre d'études scientifiques qui montrent très bien que cette diffusion en libre accès, elle permet aussi une augmentation des citations, ce qui est non négligeable pour les chercheurs. Et je vous ai remis un extrait du guide de H2020, Horizon 2020, donc le programme européen, du guide sur le libre accès et des 4 choses que permettent le libre accès en règle générale, là aussi que ce soit une archive ouverte ou une revue en libre accès, ça permet donc de s'appuyer sur les résultats des précédentes recherches et améliorer la qualité, promouvoir les collaborations et éviter la duplication des efforts, accélérer l'innovation. Et ça moi je pense que c'est quelque chose de très important. Et puis impliquer les citoyens et la société. Et là aussi on sort du monde académique et c'est bien ça qui est important aussi pour nous aujourd'hui. Je voulais vous faire un petit historique, alors normalement ça aurait dû défiler avec des tas de revues pour vous montrer un peu l'historique des revues en open access. Les premières qui ont été créées, elles ont été créées dans les années 90-2000 ou par des chercheurs ou par des communautés de chercheurs. La première de ces revues c'est Stephen Arnand qui l'a créée, elle s'appelait Psychology, elle a été soutenue par l'Association américaine de psychologie et voilà ça doit dater de la fin des années 90, la première revue en accès libre sur internet. Et puis il y en a eu des tas, il y en a eu des tas très importantes, notamment PLOS, que j'aurais voulu vous montrer, qui est aujourd'hui un des portails en biologie le plus important au niveau de la diffusion. Et puis après avoir été créé par des chercheurs et des communautés, à partir du début des années 2000, ce sont des pays et des institutions qui ont pris en charge le développement des revues en libre accès et notamment en Amérique du Sud avec deux portails très importants qui sont Cielo d'une part et Redalic de l'autre. Cielo c'est un portail de revues scientifiques en libre accès sur toute l'Amérique du Sud qui rassemble plusieurs milliers de revues et qui est vraiment une des ressources principales si vous voulez. Si vous voulez vous intéresser à ce monde sud-américain et qui est entièrement en libre accès. Et puis il y a eu la création aussi dans les années 2000 de Revue.org en France qui est aujourd'hui un des portails les plus importants de diffusion des revues en sciences humaines et sociales. Et puis plus récemment, à partir de 2005-2006, les grands éditeurs internationaux se sont rendus compte qu'il y avait là un filon, une espèce de ruée vers l'or. On vous a dit que c'était le gold open access, les revues en sciences humaines et sociales. Et du coup les grands éditeurs s'y sont intéressés également. Et tous les grands éditeurs aujourd'hui ont une partie open access. Open access particulier, on va reparler, je vais vous faire un point sur notamment les modèles économiques parce qu'il me semble que c'est important qu'on mette les choses au point sur ce point-là. Et y compris des éditeurs en SHS, c'est-à-dire que SAGE a aujourd'hui une grande revue en libre accès qui est ce qu'on appelle une méga revue, c'est-à-dire qui couvre à peu près toutes les disciplines de sciences humaines et sociales. La croissance de ces revues en libre accès entre 2000 et 2009, c'est quasiment plus 18% annuel. On est passé de 700 et quelques revues en 2000 à plus de 4700 en 2009. Et aujourd'hui dans le DOJ, qui est la capture d'écran que vous voyez ici, il y a environ presque 10 000 revues en libre accès avec comité de lecture. Donc la croissance des revues en libre accès a vraiment été aussi un phénomène très important des années 2000. Et donc si vous vous intéressez à tout cela, vous pouvez regarder sur le DOJ l'ensemble de ces revues. Ils sont répertoriés. J'ai été un peu trop vite. Je voulais vous reparler donc des modèles économiques puisque en fait, les revues en libre accès ont énormément de modèles économiques différents. Aujourd'hui, on répertorie à peu près 16 modèles économiques différents pour une revue en libre accès. C'est quelque chose de très important. Et la question qui est posée, c'est qui prend en charge les frais de publication ? Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'une revue en libre accès, elle n'est en aucun cas gratuite. L'accès peut être gratuit, mais elle n'est en aucun cas gratuite. Et ça me paraissait très important. Et je pense que les témoignages ensuite de Christine et de M. Sinault vont être importants là-dessus sur le coût scientifique de la fabrication d'une revue. Le coût éditorial est aussi important. Le coût de la diffusion existe également. Les plateformes, eh bien, ça se paye. Ça se paye sur argent public souvent, mais ça se paye. Et le numérique a un coût et le libre accès a un coût. Il faut le redire. C'est très important de reparler de ça. Dans les modèles économiques qui existent aujourd'hui, alors le modèle de base, vous le connaissez, c'est celui que j'ai mis en gras en bas, qui s'appelle le lecteur-payeur. C'est-à-dire que c'est le modèle sous abonnement classique. C'est-à-dire que la bibliothèque s'abonne à une revue numérique en ligne. Avec ou entièrement payant, ou avec ce qu'on appelle une barrière mobile sous abonnement. Puis du libre accès. Les revues en libre accès total, on peut avoir plusieurs modèles économiques. Et je vous en ai montré quatre, mais il y en a d'autres. Celui qu'on appelle le modèle sponsor-payeur, c'est-à-dire un financement institutionnel direct. C'est-à-dire que c'est une institution ou une société savante qui prend en charge les coûts d'édition et de diffusion de la revue. Un modèle dont on entend beaucoup parler aujourd'hui et dont je vais aller un peu dans le détail juste après, qui est le modèle auteur-payeur. C'est-à-dire qu'en fait, l'auteur, ou plutôt l'institution de l'auteur pour être absolument exact, paye pour publier un article. Donc ce sont des frais de publication. On appelle ça les APC, les Articles Possessing Charges. C'est ce qui a été développé notamment dans le monde anglo-saxon et notamment par les éditeurs privés dont je vous parlais tout à l'heure qui se sont jetés sur cette partie-là de ce modèle économique. Il y a un modèle qu'on appelle Freemium, qu'on verra plus particulièrement avec Cybergeo, mais aussi avec l'autre revue, qui est un accès libre sur le texte en HTML, mais où les services sont payants. C'est le système qui a été mis en place par OpenEdition. Il y a même aujourd'hui des systèmes de crowdfunding, c'est-à-dire de financement participatif d'ouvrages en ligne pour, entre guillemets, les libérer. Je voulais revenir aussi sur un tout petit point de vocabulaire. Je suis un peu pénible, mais il y a des points de vocabulaire importants. C'est-à-dire que si on veut se parler, il faut qu'on parle de la même chose. Que la barrière mobile, on parle bien d'une revue, d'un éditeur sous abonnement pendant tant de temps sur un portail. Et quand on parle d'embargo, on parle bien d'archives ouvertes, d'une durée contractuelle de dépôt du chercheur de sa version en archive ouverte. Parfois, c'est quelque chose qui est harmonisé. Parfois, non. Alors, la loi, aujourd'hui, a changé un certain nombre de choses. Mais par exemple, la loi demande un an d'embargo pour les articles en sciences humaines et sociales. Et un certain nombre de revues sont sous abonnement payant sur des portails sur deux ans, trois ans, voire plus. Voilà. Donc, c'est pour bien fixer le vocabulaire qui me paraît important après si on veut arriver à en discuter. Et puis, je voulais vous faire un petit point avant de céder la parole à mes collègues sur le modèle auteur-payeur parce que je pense que c'est le point de fixation aujourd'hui qui a entraîné énormément de malentendus et d'incompréhensions autour des revues en libre accès. Dans la mesure où ce modèle auteur-payeur, il a été pris par les éditeurs et que du coup, on l'a confondu avec l'ensemble des revues en libre accès. Parce que les éditeurs qui font, qui mettent en place ce modèle auteur-payeur disent, on fait du gold open access. Et donc, on a assimilé le mot gold open access au modèle auteur-payeur. Ce qui est une hérésie puisqu'au départ, dans la déclaration de Budapest et dans bien d'autres ensuite, le gold open access, ce sont les revues en libre accès quel que soit leur modèle économique. Alors, c'est vrai que dans les sciences dures et dans le monde anglo-saxon, le modèle des APC, le modèle auteur-payeur a pris le pouvoir, si j'ose dire. Et donc, il est devenu un peu dominant. Mais ce n'est pas le cas en France et ce n'est pas le cas en SHS non plus. Et donc, ce modèle auteur-payeur, c'est vraiment l'idée de faire payer les frais de publication à l'auteur, ou plutôt à l'institution. Donc, ça pose énormément de problèmes, par exemple, sur les inégalités d'accès à la publication. C'est-à-dire que si on appartient à une institution qui n'a pas de quoi payer un article, eh bien, ça veut dire quoi ? Qu'on ne publie pas ? Il y a des tas de dérives et d'inégalités qui sont induites par ce modèle. Et donc, ça, c'est très important de faire attention à ce modèle-là. Aujourd'hui, les frais de publication, selon les revues et selon les éditeurs, ils peuvent aller de quelques centaines de dollars à plusieurs milliers. On peut payer pour publier un article 3 500 dollars, 4 000 dollars, 5 000 dollars, selon les revues. Si ce modèle-là s'étend trop, le coût pour publier va être énorme. D'autant que deux choses absolument incroyables se passent aujourd'hui. C'est que les éditeurs privés mettent en place des revues sous modèle APC qui sont ce qu'on appelle des revues hybrides. C'est-à-dire, en fait, qu'il y a une partie des articles qui sont sous abonnement classique et une partie des articles qui sont sous paiement auteur-payeur. Autrement dit, ça veut dire qu'on paye deux fois la revue. On paye la revue par les abonnements et puis on repaie certains articles pour qu'ils soient libérés à un libre accès. Ça veut dire que les coûts, encore une fois, de diffusion, etc., vont être très, très importants et ils sont de plus en plus importants. En fait, c'est la façon qu'ont eu les éditeurs privés de retrouver un autre modèle économique. C'est-à-dire que ce qu'ils perdent sur les abonnements, ils le récupèrent sur les APC. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très dangereux et auquel il faut faire très attention. Et puis, il y a eu aussi, autour de ce mouvement des APC, la création de ce que j'appelle des pseudo-revues, en tout cas de revues prédatrices, qui ne sont en fait pas des vraies revues, qui ont un programme marketing très important, qui arrive vers les chercheurs de façon extrêmement agressive en leur disant « Vous me donnez 300 dollars et je vous publie votre article en ligne, très vite, en quelques semaines, ou quelques jours même, parfois. » Et ça, c'est un mouvement très important. Il y a aujourd'hui, il y a eu une étude de PLOS ONE qui dit qu'il y a aujourd'hui à peu près 400 000 articles diffusés sur Internet de cette façon-là par des revues qui ne sont pas des revues et qui ne font pas de peer-reviewing et qui ne font pas de travail éditorial. Donc ça, c'est quelque chose où je voulais vraiment vous alerter. Il y a une liste noire des éditeurs prédateurs qui est mise à jour par Jeffer Bell et qui est en ligne, où vous aurez accès si vous voulez voir. Faites attention si vous êtes contacté par des éditeurs de ce type. Vraiment, vraiment, n'y allez pas. Faites attention à ça. C'est un leurre absolu. Et c'est aussi des choses qui font que, entre guillemets, la réputation du libre accès et la réputation de non-qualité du libre accès augmentent, ce qui est complètement faux, parce que là, on est vraiment dans de l'escroquerie pure et dure. Donc je voulais absolument vous alerter là-dessus. Et puis, je vous ai parlé de tous ces modèles économiques et du modèle auteur-payeur. Mais sur les 10 000 revues aujourd'hui référencées dans le DOAJ que je vous ai montré, le répertoire des revues en libre accès, entre 65 et 70 % ne facturent pas de frais de publication, mais sont publiés par des laboratoires, des centres de recherche et financés par des institutions. Et le cœur des revues en libre accès aujourd'hui, surtout en SHS, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment des revues de qualité diffusées en libre accès sur fonds publics. Et c'est ça dont nous allons parler avec les deux personnes qui m'accompagnent dans cette table ronde. Et à qui je vais passer la parole, d'abord à Christine Kosmopoulos. Bonjour. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de la journée pour m'avoir proposé de participer à cette table ronde fort intéressante. Donc je me présente, je suis Christine Kosmopoulos. Je suis rédactrice en chef de la revue Cybergeo que je vais vous présenter maintenant. Cybergeo a été créée en 1996 par Denise Pumain. Et dès l'origine, elle s'est démarquée des revues, des publications classiques, en ne proposant pas de version papier. Donc c'est une revue qui est strictement numérique. Et ce choix avait été fait à l'époque précisément pour faciliter et accélérer la communication des résultats de la recherche dans la communauté. Alors, afin aussi d'accélérer, d'élargir les débats sur les idées, sur les résultats, sur un certain nombre de questions scientifiques, eh bien l'option a été immédiate de l'accès ouvert, c'est-à-dire permettre à tout le monde d'avoir accès à ces publications. Elle a été proposée dès 1996 dans une interface bilingue, anglais-français, et elle fonctionne avec plusieurs comités internationaux, un comité de rédaction, mais différents comités de lecture, et un comité de correspondants dans le monde entier. Alors, dès le début, moi j'ai pris le train en route, je n'étais pas là au début, je suis arrivée un an plus tard. Dès le début, elle propose un fonctionnement original, qui se démarque encore des publications classiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appel à contribution, il n'y a pas de numéro thématique, il n'y a pas de numéro mensuel, ni trimestriel, ni annuel. Les soumissions sont toutes spontanées. Alors évidemment, au début, une partie des soumissions provenait de colloques, et puis progressivement, on a eu tellement de soumissions spontanées qu'on ne traite plus du tout les publications qui pourraient être issues de communications de colloques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a à peu près, on est de l'ordre de 100 à 120 soumissions spontanées par an. Alors, l'article peut arriver à n'importe quel moment, il est déposé sur une plateforme, et ensuite, il est évalué par deux comités de paire, et souvent, la plupart du temps, les articles demandent une révision, une fois, deux fois, voire trois fois, avant la publication. Mais on a aussi, maintenant, un taux assez fort de refus par rapport aux soumissions, un taux qui est de l'ordre de 40%. Alors, une fois que l'article est accepté, eh bien, il est publié. Il est publié instantanément, quasiment dans les 48 heures. Et ces articles sont répartis dans sept rubriques thématiques. Il faut savoir que CyberGéo est une revue européenne de géographie, qu'elle est donc centrée sur la géographie, mais qu'elle est très ouverte aussi aux autres disciplines. Et donc, c'est pour ça que ce choix a été fait, de créer des rubriques thématiques dans lesquelles on peut apporter une contribution à partir de différentes disciplines, et pas seulement la géographie. Alors, évidemment, chaque article est un numéro. Ce n'est plus un numéro de revue, mais c'est un numéro d'article. Et donc, il n'y a plus d'attente pour la publication. Et en général, les délais de publication sont assez rapides par rapport, en tout cas, au fonctionnement des revues traditionnelles. Alors, sa politique éditoriale, comme je l'ai dit dès le début, elle est d'élargir, de faciliter le débat scientifique, mais avec une garantie de l'évaluation par les pairs. Évidemment, elle fonctionne de ce côté-là de façon très classique. C'est une revue qui est quand même, on va le voir, qui est ouverte à toutes les innovations qui sont associées au développement des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Et donc, à côté des articles que je viens de vous décrire, qui sont soumis à la revue des pairs de façon très classique, nous avons depuis 1997 également une revue débat interactive qui permet de discuter sur des questions d'actualité. En 2005, nous avons inauguré une autre rubrique assez marginale qui comporte des textes complètement atypiques et au format varié, qui s'appelle Itopic. Pour vous donner une idée, le premier texte qui a été publié est un récit de voyage à vélo sur la Via Egnatia, avec les aquarelles de l'auteur. En 2014, nous nous sommes lancés dans une nouvelle rubrique qui s'intitule Model Papers, qui vise à permettre aux auteurs de pouvoir rédiger un court article qui présente le modèle qu'ils développent en géographie et de permettre aussi de mettre en accès ouvert le code intégral de ce modèle de façon à ce qu'il soit réutilisable et réexpérimenté. Donc, on est vraiment complètement aussi dans l'esprit scientifique de la reproductibilité. Et en 2017, dans la même idée, nous allons lancer une rubrique de Data Papers où les auteurs aussi vont pouvoir décrire leurs travaux sur le jeu de données qu'ils ont développées et permettre aussi un accès intégral à cet ensemble de données. Nous allons aussi élargir le débat autour de la revue en lançant en 2017, pardon, nous y travaillons, un blog qui s'intitulera Cyber-Géo-Discussions. Il s'agira de rétroagir, par exemple, sur les publications, les articles de Cyber-Géo d'une façon totalement ouverte et puis d'y associer aussi des informations qui n'ont pas forcément été incluses dans la revue. Donc, ce sera vraiment un lieu de débat ouvert qui accompagnera la publication par les paires de Cyber-Géo. Alors, avant que je vous présente notre modèle économique, je reviens un petit peu, et Odile en a parlé de façon très précise, je reviens un peu sur les enjeux de l'accès ouvert pour bien comprendre le choix que nous avons fait de Freemium. Alors, je reviens sur une définition, justement, la voie dorée. C'est un terme qui avait été lancé par Peter Saber en 2004 et qui concerne strictement les revues en accès ouvert. Il y a eu une question tout à l'heure, une petite confusion entre la voie verte et la voie dorée. Donc, la voie dorée concerne uniquement les revues. Alors, les revues de la voie dorée, à l'origine, elles sont numériques, en ligne. Alors, en ligne, ça peut surprendre, mais c'est parce que tout n'était pas en ligne encore à ce moment-là. Elles sont sans coût pour l'auteur et le lecteur. Elles sont libres de la plupart de droits d'auteur et donc, évidemment, dans le respect de la citation, ça, c'est très important. Ça veut dire qu'elles sont transférables, citables, imprimables, etc. Et libres, donc, des restrictions de licences qu'on connaît. Donc, l'objectif, vraiment, moi, je m'inscris dans ce mouvement-là. Pour moi, l'objectif, il était aussi humaniste, c'est-à-dire de permettre de donner accès à des publications scientifiques à tout le monde. et, bien sûr, aux citoyens de nos pays, mais également à l'ensemble de la communauté. Et là, je pense en particulier aux pays en voie de développement qui n'ont pas les moyens de payer des abonnements extrêmement chers aux revues. Et donc, le choix a été fait, que tout le monde ait accès à la science. Ça a été rappelé ce matin. La science est un bien commun de l'humanité. Et donc, c'est dans cet esprit-là que le libre accès a été initié de façon à départ informelle par différents scientifiques pour s'organiser dans les années 2000 autour de la voie dorée. Alors, malheureusement, malheureusement, cet objectif humaniste, eh bien, on est en train de... On est dans un véritable bras de fer, on peut le dire. La voie dorée, en fait, aujourd'hui, c'est plus la voie dorée. Donc, il ne faut plus utiliser ce terme, en tout cas pour les véritables revues en accès livre, parce que la voie dorée, c'est vraiment une voie dorée pour les éditeurs commerciaux. Et Odile en a très bien parlé. C'est-à-dire que, entre... Dans les années 2000, quand le libre accès s'était tendu pour les revues, eh bien, il y a eu vraiment un vent de panique du côté des éditeurs commerciaux qui se sont dit « Mais qu'est-ce qui va se passer ? » Si toutes les revues sont mises en libre accès, nos ressources, elles vont disparaître. Et ce sont des ressources très importantes, comme on va le voir. Et donc, il a fallu inventer un modèle qui soit aussi en libre accès pour les éditeurs commerciaux. Et ils ont utilisé en premier, effectivement, ce modèle que tu as très bien décrit, Odile, de APC, Article Processing Charge. C'est-à-dire que ce sont... C'est essentiellement ce modèle-là, d'ailleurs, qui domine. C'est-à-dire que ce sont les auteurs qui payent pour soumettre et être publiés dans une revue d'éditeurs commerciales et pour être en libre accès. Et le comble, effectivement, ce sont les revues hybrides, puisque ces éditeurs proposent des parties en libre accès si l'auteur a payé, mais des articles qui ne sont pas en libre accès. Et donc, effectivement, nos institutions de recherche, nos universités, ici, l'ILANCO, sont soumises à des abonnements extrêmement chers, avec des articles qui ont certainement été payés par déjà des chercheurs et des enseignants-chercheurs de votre établissement, et pour lesquels on va encore repayer à travers des abonnements. Alors, c'est pas seulement deux fois qu'on paye, mais on paye le chercheur. Il donne, en plus, les résultats de sa recherche à des éditeurs. On fait travailler les chercheurs gratuitement pour faire la revue des pairs, et en plus, ils payent pour être publiés, et en plus, on paye après pour l'abonnement. Donc, c'est absolument scandaleux, mais en même temps, le résultat, il est évidemment fulgurant, puisque je voudrais quand même montrer ces chiffres, parce que c'est assez incroyable, comme me disait Odile, c'est le meilleur placement en bourse. Donc, 36% de bénéfices sur le chiffre d'affaires pour les éditeurs qui se disent suivre la voie dorée en 2015. C'est-à-dire, ce sont vraiment des taux de bénéfices qu'on ne retrouve dans aucune autre entreprise. Et il faut savoir qu'entre 2012 et 2015, ce sont des chiffres tout à fait officiels qui sont publiés, les profits de Red Sphere ont augmenté de 400%. Et ces profits-là, ils ont vraiment augmenté en raison de l'open access, de l'accès ouvert, des revues en accès ouvert, ce qu'eux appellent accès ouvert. Donc, des revues pour lesquelles il faut payer pour avoir un accès. Alors, je reviens maintenant sur le choix modeste de CyberGéo, mais bon, heureusement, vous allez le voir, on n'est pas seul. Et c'est ça qui nous stimule. Alors, le choix de Freemium, eh bien, dès 2012, quand Open Edition nous a proposé ce modèle Freemium, qui est un modèle alternatif équitable, dans l'esprit original du libre accès, on va le voir, eh bien, nous avons tout de suite accepté de participer à ce nouveau mouvement de l'accès ouvert authentique. Alors, la revue, c'est très important pour nous, elle reste intégralement en libre accès. Donc, vous pouvez y aller, tout le monde veut la consulter, on peut imprimer, télécharger, transmettre, etc. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun frais d'accès pour un auteur qui soumet, donc qui doit être payé pour être publié. Il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de frais pour le lecteur. Il y a, par contre, un coût d'abonnement, mais qui reste absolument maudique comparé aux abonnements des grands éditeurs que nous connaissons. Et donc, cet abonnement, eh bien, il s'accompagne d'un certain nombre de services pour les universités, un plus, en quelque sorte, qui valorisent l'abonnement. Et cette valorisation de l'abonnement, elle a vraiment son importance, et je veux insister sur ce terme-là de valeur, parce que CyberGéo, qui existe depuis 1996 et qui est largement lue, n'était pas référencée sur les portails documentaires des universités et même des instituts de recherche, même comme le CNRS, dont la revue dépend, parce qu'elle était en accès ouvert et pas du tout payante. Et donc, depuis que nous faisons partie de Freenium et qu'il y a un abonnement pour les universités, eh bien, nous sommes sur leur portail, sur leur portail documentaire. Donc, ça a vraiment de la valeur, même si on fait payer un euro, ça a de la valeur, ça a du sens, et on apparaît, on est visible sur nos institutions. Alors, les résultats, eh bien, ils sont très importants. On a pu constater qu'entre 2014 et 2015, on a dépassé le million de téléchargements. Donc, on fait partie de ce grand chiffre énorme que tu as cité tout à l'heure de 86 millions pour open édition. Nous avons plus de 1 200 publications. Il y a un lectorat international. Nous pouvons le voir grâce aux statistiques qui nous sont transmises. Et nous avons assuré, d'une certaine façon, la pérennité de la revue puisque nous touchons un pourcentage de cet abonnement à Freenium, un pourcentage qui est partagé avec open édition. Alors, il me semblait que j'avais, justement, j'ai l'impression qu'il y a une... Non, c'est peut-être plus loin. Une diapo qui me... Oui, je vais voir après. Qui manque, mais bon. Alors, je voulais aussi insister sur le fait que l'accès ouvert est aussi une force d'innovation. Nous avons, à l'occasion de 20 ans de CyberGéo, nous avons présenté une application qui a été développée par 4 jeunes chercheurs qui s'appelle CyberGéo Networks et qui est une application d'analyse statistique et sémantique des corpus et des réseaux de CyberGéo. Alors, les corpus de tout ce qui est publié, mais également les réseaux à travers les tweets, à travers les citations de Google Scholar, qui cite CyberGéo, quelles revues, sur quelles thématiques, quel pays. Donc, un nombre d'informations très intéressantes qui ne sont pas que des informations quantitatives, comme on veut nous imposer, par exemple, le facteur d'impact, mais au-delà des informations qualitatives sur le contenu, l'intérêt, les thématiques émergentes, etc. Donc, on voit que quand on s'organise nous-mêmes, on est capable de faire de très belles choses et même des choses encore meilleures que certains éditeurs. Alors, pourquoi publier dans des revues en open access ? Alors, je voudrais quand même, puisqu'on m'a dit que j'étais là aussi pour défendre la publication dans les revues en open access, donc j'insiste là-dessus, parce que ça libère la diffusion scientifique, donc ça supprime des barrières juridiques, financières, on l'a vu, techniques. Techniques, on y reviendra peut-être parce qu'on n'en a pas parlé là, ça a été présenté tout à l'heure, sur la question de l'interopérabilité, c'est-à-dire qu'on échange très facilement les métadonnées des documents, donc la communauté de l'accès au vert est très impliquée là-dedans et nous sommes, sur le portail de revue.org, évidemment, moissonnables avec ces protocoles interopérables. ça réduit fortement le coût de production et de diffusion, évidemment, je crois que ça ressort, je ne ferai pas le détail mais il y a des publications très intéressantes et je crois qu'il y en a une qui a publié récemment aussi Odile, en fait, ça accélère la diffusion des résultats, on a vu tout à l'heure ta citation que les résultats, les articles en libre accès qui ne sont pas en libre accès, pardon, ne sont pas lus au bout d'un an, s'ils sont mis au bout d'un an en libre accès, c'est des études qui ont été faites donc sur les revues en SHS, ont une probabilité beaucoup moins forte d'être lus que les articles qui sont instantanément en libre accès, donc ça ouvre l'accès aux résultats de la recherche à tous, on l'a vu, la visibilité des publications et de fait, ça accroît l'impact et le nombre de citations, ça, ça fait déjà une dizaine d'années qu'il y a des travaux et des publications là-dessus, ça stimule l'innovation parce que nous avons besoin de toujours nous dire qu'il faut anticiper, qu'il faut aller plus loin, que la recherche et la communication scientifique, ce ne sont pas que des articles dans des revues à comité de lecture, ce ne sont pas non plus que des chapitres d'ouvrage, c'est beaucoup d'autres choses, c'est tout le travail du chercheur au quotidien, d'où cette idée de mettre en ligne les données et les modèles qui sont développés et puis enfin, ça conserve une mémoire ouverte scientifique pour tous, on pourra tous travailler sur ces archives-là qui sont en accès ouvert. Et un dernier point, je vous recommande, et je pense que ça va être une des questions dans le débat, de bien faire attention quand vous soumettez justement votre article à une revue en libre accès, regardez bien à qui vous avez affaire, regardez, consultez le DOAJ qu'Audi l'a présenté, Journal Base aussi qui recense toutes les revues SHS qui sont référencées dans les bases de données malgré tout de référence, même si on ne souhaite pas se soumettre toujours aux outils bibliométriques, en aucun cas c'est une base d'outils bibliométriques, votre portail universitaire, je pense que là c'est une très bonne source, voir si la revue dans laquelle vous allez soumettre votre article est sur votre portail, et le site de Jeffrey Bill que vous allez certainement avoir ça dans votre atelier cet après-midi qui recense les éditeurs prédateurs. Vérifiez donc s'il y a des APC à payer, et à ce moment-là posez-vous des questions, je crois que c'est tout le débat de cette table ronde. Informez-vous aussi sur la revue, l'antériorité, sa diffusion, les membres de son comité scientifique, ça aussi ça vous permettra de clarifier votre point de vue sur la qualité de la revue, savoir quel type de licence ils utilisent, donc on a parlé des Creative Commons et ça effectivement c'est une licence ouverte, donc fortement recommandée, et voir si les dépôts en archives ouvertes sont acceptés. Donc je crois que c'est assez important, nous, nous acceptons évidemment les dépôts en archives ouvertes et l'auteur, la version que l'auteur souhaite, et puis il indique le lien évidemment vers la publication, mais la version que l'auteur souhaite, c'est... Alors, je constate que je suis arrivée à ma dernière diapositive, donc je vais quand même, je pense que j'en ai perdu une en route, je voulais d'abord, enfin je voulais vous dire que nous n'étions pas seuls, que nous avons des partenaires, et donc notre premier partenaire, je dirais, a été mon laboratoire en 1996, qui a hébergé et développé la revue pendant une dizaine d'années, mais depuis 2007, nous sommes donc sur le portail de revue.org et nous travaillons avec eux en étroits partenariats depuis cette époque-là, et donc heureusement que nous travaillons ensemble et ils sont effectivement devenus aujourd'hui des acteurs incontournables de l'accès ouvert dans la publication en sciences humaines et sociales, je pense pas seulement en France d'ailleurs. Par ailleurs, nous travaillons aussi avec le Public Knowledge Library au Canada, c'est là que nous avons notre application de gestion du workflow qu'ils ont développé en open source et que nous utilisons et ils nous hébergent depuis 2012. Voilà. Merci, Christine. Merci, bonjour. Merci beaucoup, je le redis, aux organisateurs de cette journée. de cette invitation et de ces débats, je pense effectivement que c'est important de trouver des moments pour échanger sur ces questions parce qu'on voit à quel point beaucoup de choses restent pas forcément claires, y compris pour les gens qui tous les jours s'occupent de revues et d'éditions scientifiques. Alors moi, le témoignage, l'expérience que je vais présenter est dans un sens assez différent de celle de la revue Cybergeo puisque la revue dont je m'occupe, donc la revue des mondes musulmans et la méditerranée, c'est une revue qui est sur un double modèle puisqu'elle est publiée à la fois sur un support papier et ça depuis très longtemps, c'est une vieille dame par rapport à Cybergeo puisque c'est une revue qui a commencé à apparaître dans les années 60 et qui est en plus l'héritière d'une revue qui elle-même était déjà produite par l'université d'Alger avant les indépendances, donc c'est une publication de longue date et donc qui est aujourd'hui également une revue publiée en version électronique. Alors peut-être ce qui est intéressant justement, c'est de retracer un peu rapidement l'histoire de ces interactions entre le support papier et l'électronique. Aujourd'hui, c'est une revue qui est une revue semestrielle, donc qui produit deux volumes par an qui là aussi, à la différence de Cybergeo, continue à avoir des numéros thématiques, donc chaque numéro est quand même constitué majoritairement d'un dossier, d'un dossier thématique avec à côté de ça des articles qu'on peut appeler Varia ou qu'on appelle études libres et également des recensions, pas mal de recensions d'ouvrages et également des ressources électroniques en lien avec la thématique traitée dans le numéro. Alors, pour revenir rapidement sur l'histoire de cette interaction entre le support papier et l'électronique, finalement, elle remonte quand même assez loin puisque c'est dès la fin des années 90 que ça a commencé à se faire. On a eu la chance d'avoir à Aix-en-Provence, donc où est basée la revue, quelqu'un qui était un documentaliste arabisant et qui faisait partie de ces personnes qui avaient, je crois, assez vite compris tout l'intérêt de l'outil web pour ce qui était des revues scientifiques. C'est quelqu'un qui s'appelle Jean-Christophe Pessard qui est devenu d'ailleurs par la suite un pilier d'Open Edition, du Cléo et d'Open Edition et qui a été le premier webmaster en quelque sorte de la revue. alors à l'époque c'était mettre en ligne des sommaires, c'était ça, c'était rendre accessibles au public les sommaires du plus grand nombre possible de numéros. Puis par la suite il y a eu les premières recensions d'ouvrages qui ont été mises en ligne et puis bon les choses se sont faites. Très tôt aussi dès 1999 la revue a été hébergée par Revue.org je crois que ça a été la quatrième revue hébergée par Revue.org qui à l'époque évidemment n'avait rien à voir avec la plateforme d'aujourd'hui puisque c'était encore qu'une initiative tout à fait personnelle et à l'époque un petit peu marginale par rapport au paysage de l'édition électronique on sait que l'expérience a pleinement réussi depuis alors ça ça a été une première phase la deuxième je dirais le deuxième temps important pour une revue qui avait un long passé de publication papier ça a été la rétronumérisation de l'ensemble des archives de la revue c'est à dire que on a à un moment donné l'équipe de Percé donc que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent nous a proposé de mettre en ligne les archives de la revue c'était en 2007-2008 et donc ça a été ça a été quelque chose d'assez important puisque c'était 40 ans quand même à l'époque de publication donc on a voilà la chose s'est faite de façon d'ailleurs finalement assez assez simple on a fourni une collection complète de revues à Percé et voilà donc leur métier qui est à eux étant la mise en ligne la numérisation et la mise en ligne de toutes ces archives le gros travail qui nous est quand même revenu à nous à l'époque a été de retrouver les 900 auteurs passés ayant publié dans la revue pour leur demander l'autorisation de bien vouloir être publiés en version électronique alors bon évidemment on ne les a pas tous retrouvés ni leurs descendants mais disons qu'au bout d'un certain pourcentage d'acceptation on a considéré que enfin en tout cas Percé considéré qu'on pouvait mettre en ligne sans problème les archives et que si jamais il y avait des demandes de retrait on verrait à ce moment là il n'y en a pas eu donc ça ça a été le deuxième grand temps je dirais de l'arrivée de la revue de la visibilité de la revue sur le web et puis le troisième le troisième moment et c'est là où la convergence commence un petit peu à se faire avec l'expérience de Cybergeo c'est en 2012 lorsque Open Edition nous a proposé également de passer à ce modèle du freemium c'est à dire alors jusque là la revue était hébergée bien sûr par revue.org mais l'éditeur papier avait instamment nous avait instamment demandé ça faisait partie du contrat qu'on avait avec eux de maintenir une barrière mobile de trois ans donc on avait ce système où pendant trois ans la revue était vendue sur papier et n'était pas encore disponible sur internet et l'éditeur donc nous imposait cette barrière mobile en 2012 Open Edition nous a proposé de pasculer sur le système du freemium alors ça a correspondu pour nous à un moment donné où il y a eu un changement dans l'éditeur l'éditeur papier qui sont les presses universitaires de Provence et qui à ce moment là a accepté il y avait eu un changement de direction il y a eu quelques évolutions à l'intérieur de chez l'éditeur papier et la nouvelle équipe a accepté de passer à ce système au modèle freemium alors pour nous c'était non seulement il n'y a pas eu de résistance au sein de la revue mais c'était tout à fait bienvenu pour plusieurs raisons d'abord pour des raisons que vous rappeliez tout à l'heure toutes les deux c'est à dire l'importance quand même de diffuser le plus rapidement possible et le plus globalement possible la production des savoirs étant entendu que ces savoirs sont dans notre cas payés par de l'argent public et que ça nous paraissait la moindre des choses que de les restituer de la façon la plus la plus la plus large possible on trouvait également que cette pratique qui consistait à faire payer plusieurs fois des savoirs produits avec de l'argent public par des chercheurs qui eux-mêmes sont payés sur de l'argent public et qui doivent à un moment donné éventuellement repayer pour avoir accès au texte de leurs collègues était quand même quelque chose d'un petit peu dérangeant une autre raison aussi était pour une revue comme la note qui travaille quand même sur une ère culturelle à savoir le monde arabe et musulman dans laquelle on ne trouve pas forcément dans les universités de ces pays-là des collections entières de la revue les accès internet ne sont pas forcément enfin ce qu'ils sont mais en tout cas ils sont plus faciles que l'accès à une revue papier et donc ça nous paraissait important aussi que nos collègues avec qui nous travaillons dont nous publions les textes et qui nous lisent et qu'on lit est axé également non seulement aux archives à tout ce que la revue a produit mais également à ce qui se fait en temps réel si je puis dire à ce qui se publie au fil de l'eau un autre petit élément déclencheur aussi qui nous a qui nous a qui nous a quand même fait réfléchir c'était en 2011 donc c'était si vous vous en souvenez juste au moment des printemps arabes on avait voulu faire un petit un petit dossier en page d'accueil de la revue en mettant un petit peu en perspective non seulement des textes anciens qui pouvaient donner à réfléchir sur ce qui se passait dans les pays du monde arabe mais également des textes plus récents qui venaient d'être publiés assez récemment donc on avait un texte assez récent sur la Tunisie de Ben Ali on avait un texte sur les prisons syriennes on avait un texte sur le Yémen et puis quand on a voulu constituer ce petit dossier et le mettre en page d'accueil pour donner des éléments d'explication l'éditeur nous avait dit ah non non les textes qui ont plus de 3 ans d'accord mais ceux qui sont dans la barrière mobile il est hors de question que vous les mettiez donc vous voyez c'était quand même un petit peu ça nous posait quand même question c'était je précise que à ce moment là les presses universitaires de Provence étaient sous une administration provisoire donc c'était pas une vraie direction on avait eu affaire à une décision d'ordre administratif mais ça nous était quand même resté un petit peu en travers la gorge donc on était très content de passer à ce modèle freemium qui signifie donc que comme cela a été dit que la revue la revue en version électronique est publiée à l'instant au même moment que sort le volume papier et là donc effectivement on passe à un modèle économique différent alors une des premières conséquences qu'on a pu voir de ça de ce changement ça a été évidemment la diffusion la visibilité beaucoup plus grande de la revue on avait on a pu mesurer ça en termes de fréquentation du site on avait en 2011 je cite de mémoire quelque chose comme autour de alors je parle en visiteurs uniques par mois c'était de l'ordre de 6 000 visiteurs uniques par mois donc ça c'était en 2011 en 2012 ça avait quasiment doublé on était à 12 000 visiteurs par mois et j'ai regardé les chiffres de 2015 c'est de l'ordre du triplement donc vous voyez il y a vraiment on peut dire une explosion de la fréquentation du site à partir du moment où les numéros arrivent de façon très rapide sont publiés de façon très rapide parmi c'est les gens qui consultent le site de la revue évidemment il y a aussi des gens qui téléchargent des articles qui les intéressent et c'est là où donc le modèle d'open édition permet de générer des revenus qui reviennent vers la revue qui reviennent en partie vers la revue donc c'est à dire que par le biais des institutions abonnées à ces bouquets de revues les téléchargements génèrent ces revenus et donc là pour la première fois c'était aussi l'occasion pour la revue d'avoir un revenu modeste mais qui pouvait contribuer quand même au bon fonctionnement de l'équipe éditoriale sachant que c'est toujours quelque chose de très fragile que le fonctionnement d'une revue alors finalement ce modèle économique aujourd'hui il est quoi alors la revue vit grâce à bien sûr le laboratoire qu'il héberge en l'occurrence l'IREMAM à Aix-en-Provence dont elle est indépendante scientifiquement mais il n'empêche que c'est une contribution très importante notamment je dirais la plus importante de toutes qui est le fait que nous avons un poste de secrétariat de rédaction ça c'est je dirais la condition sine qua non d'existence d'une revue on a on a d'ailleurs fort heureusement obtenu qu'il soit renouvelé puisque la personne qui s'occupait de ce qui occupait ce poste précédemment est partie à la retraite on a eu une grande incertitude et fort heureusement le poste a été renouvelé sinon c'était vraiment il y avait quand même une question de vie ou de mort pour la continuation du fonctionnement de la revue donc l'hébergement d'un laboratoire nous avons le soutien du CNRS à travers le soutien aux revues qui est une subvention annuelle et qui là permet je dirais le fonctionnement courant de l'équipe éditoriale c'est à dire principalement les réunions de l'équipe de rédaction les réunions du comité scientifique de la traduction également et puis côté version papier l'éditeur papier continue à vendre par abonnement ou au numéro la revue alors pour l'instant on a fait le calcul que l'éditeur était dans un équilibre financier satisfaisant à partir du moment où il diffusait 150 160 numéros de la revue là ça en est autour de 250 donc de ce côté là tant que ça dure l'éditeur papier est plutôt très content c'est c'est pas c'est pas si comment dire c'est pas si fréquent peut-être d'avoir quelques revenus de gagner un petit peu d'argent avec une revue une revue académique et donc jusqu'ici la bonne nouvelle si je puis dire c'est que les abonnements électroniques n'ont pas fait chuter les abonnements papier c'est deux systèmes qui pour l'instant sont complémentaires d'un de l'autre et du coup d'une certaine façon je dirais qu'on y gagne sur tous les tableaux l'éditeur continue à diffuser la revue au format papier et nous en tant qu'équipe rédactionnelle nous sommes en quelque sorte notre propre éditeur électronique et avec bien sûr le Cléo comme hébergeur et avec Revue Moinor qui nous soutient et donc avec cet apport tout à fait nouveau de revenus pour la revue voilà je sais pas si merci beaucoup il y a déjà pas mal de choses merci à tous les deux de cette présentation de deux revues qui fonctionnent différemment mais qui du coup apportent des informations complémentaires sur ces revues en libre accès on va peut-être prendre quelques questions de la salle pour savoir si ça a suscité des réactions des questions des interrogations puis moi j'en aurais peut-être une ou deux après mais d'abord la salle parce qu'on a beaucoup parlé alors on va d'abord laisser la parole aux gens qui sont là le micro arrive oui merci beaucoup pour ces présentations qui sont très stimulantes je suis Annaïte Donabédian je suis directrice de la rédaction de la revue Fait de langue donc on n'a pas fait le saut mais il y a une question qui n'est pas qui a été légèrement soulevée dans la table ronde précédente mais pas du tout ici je voudrais savoir qu'en est-il du référencement c'est-à-dire des classements alors évidemment c'est une logique dont on aimerait bien pouvoir s'affranchir mais qui pour le moment pèse assez lourd sur le monde académique donc le classement par les RIS par d'autres systèmes internationaux les revues qui sont totalement en ligne quel est le nombre d'entre elles qui est classée et comment est-ce qu'on peut faire progresser les choses dans ce sens-là Alors j'ai cité tout à l'heure Journal Base c'est un site un accès ouvert qui recense toutes les revues en SHS qui sont recensées dans les différentes sources connues le WOS Scopus ERI et les listes les anciennes listes de l'AERS qui sont pour l'instant toujours valables et aussi par le CNRS donc vous pouvez déjà consulter ce site pour voir quelle revue si une revue est en libre accès ou pas parce que l'accès ouvert est indiqué sur ce site et vous verrez où la revue est référencée et normalement elle est toujours référencée quelque part dès lors qu'elle est sur ce site maintenant pour faire évoluer les choses je crois qu'on est tous on est tous dans la lutte je pense quand même qu'il y a eu de nettes améliorations c'est à dire que dans les listes à ERS il y a énormément de revues qui sont en libre accès clairement alors ça dépend des disciplines parce qu'en SHS les pratiques selon les disciplines sont différentes mais il y en a quand même après ça dépend quel type de référencement dont on parle s'il faut parler des choses qui fâchent c'est à dire de facteurs d'impact il y a énormément de revues en libre accès qui ont un facteur d'impact et donc voilà qui elles aussi se sont j'allais dire labellisées entre guillemets par cette chose qu'on peut aussi très largement critiquer mais je pense que dans les pratiques des comités d'évaluation etc. là il y a du travail et c'est toute la contradiction dont on a un peu parlé ce matin qui est la contradiction des chercheurs qui est parfois un peu schizophrène parce que à la fois il publie dans des revues en libre accès mais quand il est évaluateur il ne les prend pas en compte qu'il refuse qu'on parle de toute citation de facteur d'impact mais la première chose qu'il fait quand il doit évaluer un collègue c'est de le mettre dans Google Scholar pour voir il y a une espèce de problème entre la réalité des pratiques et les pratiques d'évaluation que ce soit au comité national ou au comité universitaire etc. je pense que ça c'est entre les mains des chercheurs j'ai envie de dire et que c'est à eux aussi de faire ce travail là il y a eu un colloque il y a très peu de temps à Toulouse sur libre accès et évaluation où j'ai eu le plaisir de participer etc. où les débats tournaient autour de ça alors il y a une double contradiction il y a le libre accès il est très visible très diffusé est-ce qu'il a besoin de ce référencement là et il y a des militants du libre accès qui disent clairement que non qu'il faut se poser en contre cette institutionnalisation des listes de classement etc. qui ne sont pas vertueuses et que le libre accès porte d'autres valeurs qu'il faut défendre et puis il y a des gens qui veulent rentrer dans le système pour être mieux reconnus moi ce dont je suis sûre c'est que les revues en libre accès elles ont une vraie qualité que cette qualité elle n'a peut-être pas besoin complètement de ces listes là et que leur visibilité leur lecteur et leur envergure fait que peut-être on pourrait passer outre ce genre de choses et j'espère en tout cas la CBRS avait l'air de se diriger vers ça qu'il y aura moins d'utilisation de ces listes là pour l'évaluation j'espère qu'on ira dans cette direction là et c'est aussi entre les mains des chercheurs qui sont évaluateurs voilà ce que j'ai envie de vous répondre sans vouloir faire de dialogue parce que c'est pas la fin du jeu dans ce genre de choses mais je suis tout à fait au niveau national je suis partie prenante de ce débat et j'adhère à 100% à tout ce que vous avez dit mais quand il s'agit d'attirer des publiants internationaux pour que la revue ait l'incise internationale à ce moment là on a des gens qui sont nommés des yandros saxons pour lesquels ça compte et ça rejaillit sur la réputation en général de la revue donc ça c'est un point important pour convaincre une équipe de direction pour convaincre les gens qui sont autour de moi pour un changement de modèle on peut pas complètement se libérer de ça du fait de l'assise internationale de la revue c'était ça ma question en fait est-ce qu'il y a des revues qui sont uniquement en modèle open access en ligne et qui sont référencés j'ai pas fait la recherche en fait mais vous aviez l'air dire alors il y en a authentiquement en accès ouvert c'est-à-dire totalement indépendante des plateformes commerciales il y en a dans les bases de données internationales comme le WOS il y en a quelques-unes et puis maintenant il y a une base de données donc Odile en parlait Cielo qui est une plateforme de revues en accès ouvert d'Amérique du Sud et qui a été qui est intégrée dans le Web of Knowledge de Thomson Reuters et donc qui est une base de données indépendante mais qui utilise certainement les outils du WOS et donc qui sont maintenant qui font partie de cette application j'ai pu constater on a constaté nos comités de rédaction que le fait le fait d'adhérer peut-être d'adhérer à Freemium je ne sais pas je ne sais pas ce qui a déclenché la réaction du WOS à l'égard de Cybergeo mais depuis l'année dernière que nous sommes intégrés dans le WOS alors que ça faisait déjà un certain nombre d'années que nous aurions pu être intégrés parce que nous nous répondions à tous leurs critères mais on sait qu'ils défendaient pendant très longtemps jusqu'à récemment les revues anglo-saxonnes essentiellement et peu de revues étrangères dans le WOS et particulièrement aussi bien sûr les revues qui étaient en accès sur les éditeurs sur les plateformes des éditeurs commerciaux et non pas les revues totalement indépendantes les choses sont en train de changer ils sont à la recherche de plus en plus de revues étrangères pour couvrir l'ensemble des disciplines peut-être mis sous la pression d'un autre éditeur commercial elle se vire avec Scopus qui a par contre là depuis une dizaine d'années intégré très très largement toutes les revues et beaucoup de revues en open access donc vous trouverez effectivement référencés dans Scopus beaucoup de revues en accès ouvert voilà ce qu'on peut dire à peu près aujourd'hui un témoignage quand j'ai commencé à m'occuper des revues de l'INELCO évidemment les revues n'avaient pas de label maintenant à part une ou deux revues qui a un retard de publication et pour lequel il faut vraiment travailler avec les rédacteurs en chef pour la prochaine campagne d'évaluation donc 2017 maintenant les revues ont un, deux, trois trois labels donc c'est aussi une satisfaction qui a été apportée au travail des collègues sur le fait qu'il y ait effectivement une évaluation sur la qualité de leur production effectivement c'est quelque chose qui est très important et je ne vois pas du tout d'antinomie avec l'open access ce sont deux choses qui sont assez différentes autre témoignage sur le problème d'avoir une enfin sur le fait d'avoir une version numérique une version papier c'est un témoignage un peu décalé je parlerai des ouvrages parce que les ouvrages publiés par les presses sont en open access et aussi en multisupport j'ai eu la surprise sur les quatre derniers mois de voir parce que les presses ont été inaugurées en mai les quatre derniers mois de voir que malgré l'open access sur des monographies il y avait beaucoup d'achats de livres ça je trouve que c'est vraiment très important et on l'a peut-être pas dit non plus assez ce matin pour les archives ouvertes il y a aussi des éditeurs qui acceptent qu'on dépose la version éditeur et que ça n'empêche absolument pas de continuer à vendre des versions papier donc il ne faut pas toujours opposer les deux formes de diffusion qui sont de mon point de vue vraiment complémentaires et qui n'empêchent pas la survie du papier dans la mesure où on essaye de penser le papier aussi en complémentarité du numérique et ça je pense aussi que ça évolue moi je voulais vous poser une question à tous les deux quand même sur quelque chose qui a été un tout petit peu abordé ce matin mais qui me tient à coeur et que je trouve important qui est l'open peer review parce que je pense que les revues en accès libre elles sont aussi des lieux laboratoires d'innovation comme on a pu voir avec Cybergeo que le peer review classique la revue par les pairs classique n'est pas sans poser de problème et n'est pas sans être contesté sur un certain nombre de points sur la lenteur sur les difficultés sur parfois des choses qui ne sont pas si claires que ça et donc le développement de cet open peer review c'est à dire d'une expertise ouverte où on verrait à la fois le nom des auteurs et le nom des reviewers et le rapport sur chaque article est-ce que ça c'est quelque chose dont vous discutez dans les revues est-ce que c'est en train d'avancer ou pas encore je pense que c'est une question très très intéressante qui effectivement s'inscrit bien dans cette idée de l'accès ouvert alors nous en fait on est confronté au nombre très élevé de soumissions alors on en a je dis à peu près 120 par an soumission spontanée et on a beaucoup de mal à avoir des évaluateurs pour toutes ces soumissions on a des comités d'évaluation qui comprennent environ 140 personnes plus un certain nombre d'experts externes donc on peut être pour une année à 200 personnes et en fait on a eu tellement de soumissions qu'on a au contraire décidé de créer un nouveau comité une première acceptation des articles pour savoir s'ils sont conformes à la thématique de la revue s'ils sont conformes à la qualité scientifique de façon assez globale sans entrer trop dans le détail et donc ça c'est un premier filtre un premier comité d'évaluation et ensuite un second comité d'évaluation sur le contenu et sur la thématique faire une open peer review pour nous actuellement c'est impossible par rapport au nombre de soumissions qu'on a donc dans cette idée là on s'est quand même dit ça fait un moment qu'on souhaitait que les personnes interagissent s'interactivent en tout cas depuis l'origine sur les articles mais en fait ça ne s'est jamais fait et donc c'est l'idée pour laquelle on lance aussi ce blog en 2017 c'est pour favoriser cette discussion sur les articles donc si il y a déjà des peer reviews qui précèdent la publication il pourra y avoir quand même tout un débat par les pairs après la publication et voilà le choix qu'on a fait étant donné les conditions dans lesquelles nous travaillons pour l'instant donc du coup c'est plus du commentaire après publication c'est ça ? du commentaire ouvert après publication des choses de ce genre oui mais c'est toujours par les pairs d'accord oui alors je dirais la réponse est un petit peu la même alors pour l'instant c'est pas quelque chose qui a été vraiment discuté à l'intérieur de la revue moi c'est quelque chose à quoi je me suis intéressé récemment parce que comme vous le disiez c'est vrai que l'évaluation classique qui est quand même jusqu'ici quelque part le meilleur moyen de garantir la qualité scientifique des textes qu'on publie n'est pas toujours non plus le moyen le plus satisfaisant on s'en rend tout le temps compte et en même temps que faire d'autre alors un peu dans le même esprit on a on a le même genre de difficulté d'abord à trouver les évaluateurs le nombre d'évaluateurs par rapport aussi au nombre d'articles publiés chaque année donc on a effectivement aussi ce fonctionnement en plusieurs fils c'est à dire que notamment pour les textes qui sont des envois spontanés parce que autant les textes passant par un dossier sont quand même quelque chose qui sont les textes sont déjà je dirais d'une part orientés par l'appel à contribution par les responsables du dossier etc donc l'évaluation est plus facile je dirais l'évaluation par les lecteurs extérieurs pour ce qui concerne les envois spontanés là on en reçoit beaucoup et on reçoit parfois des choses qui n'ont strictement rien à voir avec ce que peut publier une revue donc là ça va des articles qu'on ne soumet même enfin qu'on arrête directement certains pour lesquels on se contente de faire un premier filtre au niveau du comité de rédaction pour dire voilà est-ce que ce texte là vaut la peine d'être soumis à deux personnes est-ce qu'on dérange deux évaluateurs pour ça ou est-ce qu'on ne le fait pas et puis ceux qu'on envoie sur lesquels on n'a aucun doute donc voilà le processus il est un petit peu sur celui-là le alors il y a aussi dans le cas de la REM de la revue dont je m'occupe aussi une spécificité un petit peu par rapport à son caractère pluridisciplinaire vous disiez tout à l'heure on n'a pas les mêmes cultures je crois par rapport à la publication dans les différentes disciplines et là aussi on n'est pas toujours sur les mêmes positions sur par exemple est-ce que c'est le lieu d'une revue de faire apparaître ce qui précède la version considérée comme finale et définitive d'un texte pour l'instant on est un peu quand même sur cette sur cette conception là c'est-à-dire que ce qui est publié est considéré comme le la version finale l'aboutissement final est-ce que la revue est le lieu de faire apparaître ce qui a précédé les débats etc moi personnellement c'est quelque chose à quoi je serais très favorable mais c'est pas quelque chose qui est forcément partagé et puis le dernier point c'est le travail concret aussi que cela suppose je voyais l'expérience de je crois que c'est la revue c'est Vertigo qui est la revue qui fait qui en ce moment fait cette expérience là et donc de mettre en ligne sur un blog des textes qui peuvent être ensuite commentés etc c'est fait sur cet article je crois cette expérience sur un nombre très limité oui oui mais il faut le faire si ça vous intéresse c'est une expérimentation qui a été faite par Vertigo et il y a un article sur Aless Hs de Julien Bordier qui raconte cette expérience donc d'open peer review et de commentaires ouverts par les pairs qui est très intéressante il va falloir qu'on s'arrête je vous remercie beaucoup à tous et je vous souhaite de bons ateliers cet après-midi applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 ...